Voir une femme sur un vélo, c'est moche Je suis toute crade 200 km pour les 200 nanas On part sous la pluie Sur Bluetooth, j'aurais pu le connecter Oui, avec le téléphone, moi je le fais avec Bluetooth Mais il aurait fallu que tu synchronises tout ça chez toi Très les manœuvres Je pensais que c'était genre Rapide le truc Mon téléphone il va tout Du coup, quand j'ai pèses, c'est pas quoi ? Juste pour la classe Bonjour 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 C'est important, c'est ce qu'il m'a fait Oui, c'est qu'il y avait l'explo... Non, il faut pas du niveau Ah, c'est pas la même chose Je pensais qu'elle était... Merci bien Allez, c'est parti pour une journée sur le vélo Bonjour tout le monde, vous l'aurez compris Aujourd'hui, je vous emmène avec moi Pour une boucle de 200 km en région parisienne Et oui, je me suis inscrite à un BRM pour la première fois Et j'ai choisi le BRM 200 Nana C'est la quatrième année consécutive que l'Odax Club parisien organise un BRM exclusivement réservé aux cyclistes femmes Ce matin-là, le rendez-vous est donné au café vélo Les Bécanes d'Antoine à Pontin Je me suis inscrite sur le 200, mais il propose aussi un 300 km Je vous avoue que c'est la première fois que je vois autant de femmes à vélo au même endroit Et là, toutes les femmes ne sont pas encore arrivées Car le départ s'effectue entre 7h et 8h du matin Cet événement est pour beaucoup de femmes l'occasion de découvrir la longue distance à vélo J'ai même pas gonflé l'été ce matin Ah ouais ? Il a vérifié, j'ai tout oublié Parce qu'en fait, hier j'ai gonflé Hier quand même j'ai gonflé mon pneu, hier Et j'ai pas re-gonflé son pneu Je me suis dit, de toute façon, d'un matin, je vais gonfler en partir, tu vois Et je suis partie ce matin, j'ai fait la promesse Non, c'est rien, c'est une décollade, c'est rien Pour moi, je compte faire 11h sur vélo, mais c'est rien C'est quoi ? Franchement, tout le monde peut faire ça Une formalité Brm, c'est l'acronyme de brevets Les randonneurs mondiaux En gros, les BRM sont des randonnées à vélo À allure libre Ce ne sont pas des courses Il existe des BRM de différentes distances 200, 300, 400, 600 et 1000 km La seule contrainte pour valider un BRM C'est de l'effectuer dans un temps donné Ici, pour le 200 km, on avait 13h30 pour le parcourir On a environ une vingtaine de kilomètres à parcourir dans la ville, si je peux dire Avant notre première montée, il faut savoir que cet itinéraire de 200 km, on a environ 1500 mètres de dénivelé positif à parcourir dans la journée Elle ne veut pas craindre d'être toute seule, non, c'est pas grave Non, elle ne veut pas craindre d'être toute seule Tu vois, regarde, on rattrape un groupe de vente Quand on a qui vont faire des pauses En plus, sur une journée, tu rencontreras toujours quelqu'un sur une journée C'est différent quand c'est sur plusieurs jours Parce que sur plusieurs jours, il y en a qui vont rouler plus tard le soir Il y en a qui vont rouler tant que moins tard Tu vas t'arrêter pour dormir, mais tout le monde ne s'arrête pas au même endroit Et parfois au même moment, tu vois Et à partir du deuxième jour, tu ne croises presque plus personne Tu peux croiser des gens Mais quand tu n'as qu'une seule journée comme ça, tu penses tout qu'on pourrait Au fil des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres femmes Surtout quand elles découvrent que je pars à vélo parfois seule Ou même quand on part à vélo sur de longues périodes avec les enfants J'ai remarqué qu'une de leurs principales peurs C'est de se retrouver seule à vélo Alors que ce soit totalement seule au monde Sans autre personne Ou la seule femme dans un groupe d'hommes Et malheureusement, cette crainte est profondément ancrée dans notre société Car bien souvent, on m'a simplement posé la question Mais tu n'as pas peur Cette peur généralisée, si je puis dire Elle va s'ajouter encore plus à tout ce qui empêche les femmes de pratiquer des sports Considérés comme masculins Par nos homologues masculins Et dont le cyclisme en fait partie Je vous ai mis un petit extrait au début de la vidéo Vous avez pu le voir De Marc Madiot Ce petit extrait faisait partie d'une interview Où carrément, il disait droit dans les yeux A une cycliste professionnelle Qu'elle n'avait rien à faire sur les vélos Qu'il fallait qu'elle aille faire de la danse et du tutu Avec un tutu Enfin bref Je reviendrai sur le sujet tout au fil de la vidéo Cette vidéo est aussi pour moi l'occasion D'explorer un petit peu plus en profondeur Le pourquoi les femmes ont peur de prendre le vélo Et pourquoi au final existent-ils des événements réservés aux femmes On pourrait penser en France Lieux de la mixité, de l'égalité Encore aujourd'hui, on organise des événements réservés aux femmes Comme on ouvre des salles de sport réservées aux femmes N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler Que vous pouvez très bien me mettre un petit pouce bleu Et vous abonner à la chaîne Pour suivre nos aventures à vélo Sous-titrage ST' 501 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 Là, j'ai passé le checkpoint numéro 1 A Aurilaville Où un ravito nous attendait Et je suis en direction de Fleurine Pour le checkpoint numéro 2 La pluie m'aura valu une crevaison que je n'ai pas filmé Sous-titrage ST' 501 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 ...